Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc là on n'est pas sur une review mais on reste sur du bionicle et on reste même sur l'Ewa vu que vous l'aurez peut-être compris j'en parlais dans la vidéo précédente on va faire un Okoto Nation, je crois que c'est l'épisode 7 et on va parler donc de ma version à moi de l'Ewa donc il y aura une vidéo Okoto Nation pour tous les Toa sachant que Umarak n'aura aucune modification, plus ou moins je ne l'ai pas modifié perso et les créatures, je les ai laissées telles qu'elles aussi même si certaines avaient des défauts, j'ai préféré conserver cet aspect là mais par contre j'avais envie de m'amuser un peu avec les Toa et donc voici ce que donne l'Ewa et donc pour rappel, je vais vous sortir la boîte parce que malheureusement je n'ai pas de l'Ewa je ne peux pas m'amuser à m'acheter les 7 en double mais en gros dans l'idée, ce qui change premièrement vous l'aurez remarqué, je pense c'est ces pièces là qui se retrouvent de ces avant-bras vers ces cuisses principalement donc pour changer l'aspect corporel j'aimais bien l'idée que l'Ewa puisse porter des espèces d'armures un peu à la samouraï vraiment des armures lourdes comme une jupe en fait vraiment comme une sorte de jupe de samouraï clairement et j'aimais bien cette idée là en fait donc je l'ai intégré et je trouvais personnellement que les armures cristallines sur ces avant-bras bloquaient pas mal le mouvement enfin étaient assez énervantes à manipuler en parlant de mouvement j'ai entièrement refait le haut du corps donc alors entièrement refait non c'est exagéré mais en gros j'ai entièrement refait la partie structure de l'épaule comme vous pouvez le voir donc les épaules sont toujours attachées de la même manière sauf que j'ai mis une barre de 5 au lieu d'une barre de 7 qui est d'ailleurs juste à côté de moi et donc parce qu'en fait j'ai enlevé les yeux de Brock tout simplement puisque ça bloquait le mouvement en fait derrière donc comme vous pouvez le voir l'armure de Brock c'est attaché de la même manière sauf que le bras a un nouveau ball joint juste en dessous parce que je trouvais perso que le bras était vachement limitant tandis que là vous pouvez tout simplement le lever tout droit comme ça contre le corps je vais vous remettre l'armure voilà et on conserve ce look un peu fin je vais dire avec l'épaulette le truc c'est que au début perso moi j'avais pas mis ça en fait on était comme ça donc c'est vrai qu'on conservait un peu ce look très fin mais on n'avait pas je trouve l'aspect exact que rendaient les les épaules de Lewa donc je me suis dit quitte à le modifier autant partir sur quelque chose de différent et donc ces épaules sont plus épaisses clairement mais plus fonctionnelles aussi donc je pense que c'est un bon c'est un bon échange de procédés donc voilà les pièces utilisées pour construire ça sont vraiment très limitées c'est à dire qu'il y a deux cours dica où vous avez deux os classiques comme ceux des avant-bras deux armures de 3 en argenté je ne sais plus d'où elles viennent celles-ci et donc une barre de 5 à la place d'une barre de 7 voilà là vraiment c'est très limité vous pouvez faire ça n'importe n'importe quand chez vous je pense pour peu que vous ayez les pièces enfin ce n'est pas des pièces très rares je pense mis à part peut-être les armures de 3 en argenté mais sinon franchement c'est des pièces très faciles à trouver donc voilà donc cet aspect un peu plus je n'ai pas envie de dire samouraï parce que pour le coup autant les cuisses feront penser je pense à ça autant je peux comprendre que l'aspect complet enfin ce n'est pas samouraï déjà parce qu'il ne porte pas de katana ou d'armes d'armes tranchantes de ce type on va dire parce que même si en effet on pourrait considérer que ce sont en effet des tomfas ce qu'ils portent ce qui était des armes d'ailleurs utilisées chez les policiers si je ne dis pas de bêtises quoi que non ils avaient une arme un peu différente les policiers enfin je ne sais plus si c'était exactement des policiers au Japon mais en gros ils avaient des armes qui ressemblent à un tomfas c'est à dire vraiment la barre comme ça sauf qu'en fait vous aviez une barre en plus qui fait office de garde et qui permettait de bloquer les sabres et de les casser en pivotant l'arme je n'ai plus le nom en tête exact mais c'est un nom précis en gros bref on n'est pas là pour tergiverser du Japon par contre alors c'est vrai que je devrais peut-être expliquer un petit peu les motivations c'est à dire que déjà de base il faut savoir que j'avais trois prérequis pour ouais allez on va dire deux gros prérequis plus un troisième premièrement déjà c'était super important c'est que aucune de mes modifications ne devait altérer le fait qu'il puisse s'unifier à la créature et donc ça autant ça peut paraître tout bête même si c'est vrai que là par contre vous êtes en fait si vous voulez avec ces pièces là donc de Kuordika vous êtes pile au même niveau que la pièce d'unité donc ça ne pose pas de problème encore une fois mais c'est vrai que des fois ça m'a posé problème sur sur certains modèles vous le comprendrez donc dans d'autres vidéos voilà donc premier premier requirement clairement toujours pouvoir s'unir avec sa créature alors je n'ai pas vérifié avec les 6 puisque déjà je ne possède pas les 6 j'en possède 5 sur 6 mais clairement je n'ai essayé qu'avec la créature qui correspondait je n'ai pas essayé avec les 5 autres logiquement ça devrait pouvoir marcher à moins que Akida ait vraiment un truc très très proche de sa pièce d'unité et que ça bloque normalement il peut fusionner avec tous il n'y a pas de raison deuxième on va dire prérequis que je m'étais laissé de manière totalement arbitraire j'ai trouvé que c'était une bonne idée en gros l'idée c'est que les 5 toas les 6 toas excusez-moi les 5 toas les 6 toas devaient utiliser leurs armures cristallines d'une manière différente à chaque fois un placement différent une orientation différente une idée différente parce que des fois vous verrez qu'elle est utilisée de manière totalement totalement différente tout simplement du reste et le troisième c'était qu'on garde plus ou moins soit l'esprit du 7 de base soit si on le modifie vraiment beaucoup on retombe sur un aspect de 2015 en fait c'est à dire que par exemple vous le verrez plus tard avec Tahu clairement moi ce que j'en ai fait c'est un mélange entre celui de cette année et celui de 2015 vous comprendrez mieux quand vous le verrez enfin dans l'idée le but c'était vraiment d'avoir déjà premièrement une évolution plus logique même si ce ne serait pas fortement le cas avec Solewa même si encore une fois vu que Solewa a les épaules plus larges et que Solewa a les épaules plus larges aussi maintenant en tous les cas on s'en rapproche un peu plus mais très clairement la la similarité ça arrive il y a vraiment très peu de similarité on est d'accord mais là pour le coup c'était le but c'était vraiment de garder soit au maximum l'esprit du set soit de revenir sur quelque chose de 2015 on va dire donc voilà donc déjà premièrement je vais vous prouver que ce petit gars là peut toujours fusionner avec ça ça c'est toujours le cas hop d'ailleurs je vais vous montrer la caméra pour pas qu'il y ait de de personnes qui disent que c'est parce que je modifie le set sans que vous puissiez le voir voilà il peut toujours fusionner avec Uxar je vais pas lui mettre le masque doré même s'il est à côté de moi on a autre chose à faire que de voir exactement la même chose que dans la review donc voilà il peut totalement fusionner avec Uxar sans aucun problème j'ai pas eu plus de mal à le faire que quand il était en mode normal ça c'est pas le but le but c'est pas de me compliquer la vie le but c'est d'avoir une esthétique qui me plaît et là clairement ça me plaît beaucoup plus que le set de base même si encore une fois j'aime bien l'aspect de ces épaules du set de base mais le problème c'est qu'elles sont pas fonctionnelles en fait elles sont pas assez fonctionnelles pour moi en tout le cas il y a des choses qu'on pouvait pas faire et ça m'énervait un peu d'ailleurs si une dernière chose que j'ai rajouté que je n'ai pas forcément précisé c'est ces petits écrous jaunes c'était juste pour ajouter une touche de jaune sur les armes je trouvais que ça rendait bien et comme il y avait un espace spécifiquement fait pour ça je me suis dit pourquoi pas et en effet ça rend plutôt bien selon moi donc j'en suis assez content ça donne ce petit aspect qui pop sur l'arme je pense que c'est vraiment bien pour le coup sans m'envoyer de fleurs je pense que ça aide beaucoup les armes à se distinguer du reste du modèle parce que je rappelle quand même que les armes sont exactement de la même couleur que le reste du modèle donc c'est un peu particulier quand même donc voilà je vais séparer les oies de Xar et je vais lui mettre une petite pause et on va se quitter là-dessus ça serait bien si je pouvais faire une pause comme ça mais le problème c'est qu'on ne va plus voir son visage ça ira bien comme ça voilà donc alors attendez je ne sais pas si j'utiliserai cette photo-là enfin cette miniature-là pour la vidéo j'aimerais bien faire des miniatures un peu plus jolies mais en tous les cas si vous retrouvez ça c'est la miniature merci Thomas donc voilà dans l'idée j'espère que vous avez apprécié cette vidéo clairement je vous le dis tout de suite les oies parmi tous les 7 c'est celui qui a été modifié le moins vous avez retrouvé des trucs beaucoup plus intéressants je pense pour les prochaines vidéos enfin moi c'est ce que j'en pense ce sera à vous de me dire si vous vous aimez ou pas j'aimerais bien d'ailleurs savoir ce que vous pensez des modifications qui sont somme toute assez basiques et qui sont clairement pas les plus réussies je pense il y a moyen de faire mieux mais en tous les cas de ce que j'ai vu j'ai pas vu mieux sans m'envoyer de l'œiller je trouve que j'ai pas vu mieux je crois que les Wimok ou un truc comme ça ou Owen je sais pas quoi là il avait fait aussi une modification des épaules que je trouvais très particulière j'aimais pas du tout perso avec des élastiques et tout enfin c'était pas c'était pas joli quoi c'est ouais non c'était pas joli et je pense que je préfère la mienne personnellement après bien sûr forcément je préfère la mienne c'est logique mais pour le coup ouais je trouve c'est difficile d'être objectif vis-à-vis d'un MOC voilà mais je trouve que c'est plus réussi personnellement après voilà c'est mon avis ça ne tient qu'à moi en règle générale voilà je préfère avoir votre avis à vous plutôt que juste juste un avis qui m'est personnel et qui au final n'est peut-être pas très intéressant pour vous d'ailleurs alors attendez par contre j'ai envie d'essayer quelque chose est-ce que si je fais ça alors oui non ça rend pas bien du tout laissez tomber on va juste rester comme ça et bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là et moi je vous dis bah à demain puisque demain c'est la review de Poitu et pas que la review parce que alors lui qu'est-ce qu'il a changé c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501